Pour venir ici, on a dû répondre à un questionnaire sur la route. Au club de Chenheim, on a reçu quelque chose de next week et c'était des questions. Il fallait répondre aux questions et l'envoyer. Et après, ceux qui l'ont reçu, ils ont tiré au sort. Je fais partie d'un club de VTT qui s'appelle VTT Fan Club. Je fais du VTT en course. Les enfants ont répondu à un questionnaire fait par la marque Nesquik. Dans les clubs de vélo, puisque cette année c'est un public licencié FFC. Ils ont été sélectionnés dans les clubs de vélo de la région Lorraine-Alsace pour ce qui est d'aujourd'hui. Après, selon les régions, ils sont sélectionnés dans les régions que l'on traverse. Aujourd'hui, on n'en a que 10. En général, c'est 14. Donc 7 garçons, 7 filles. Dès que je suis arrivée, il était 10 heures. On s'est changé. On a mis tous la même tenue. Après, on va visiter des choses. C'est la première fois que je vais le voir et ça représente un grand moment pour moi. Je sais que ce n'est pas le même Tour de France que les adultes, les champions. Et que si je gagne, je serai sélectionnée pour aller à Paris. C'est le Tour de France. C'est vraiment un événement international le plus grand. Après, les Jeux Olympiques et une Coupe du monde de football, bien sûr. Il y a du monde qui travaille. Ce qui leur plaît vraiment, c'est la visite du matin. C'est vrai qu'on visite toute la zone technique. Là, on va y aller d'ici 5 minutes. On visite vraiment toute la zone technique. Les coulisses du Tour de France, la photo finish, les studios télé, radio. On va faire un kilomètre. Et la première fille et le premier garçon, après, ils vont à Paris. Et s'ils sont encore premiers, ils reçoivent un vélo de course. Et puis, pendant la course et pour la course, il y a beaucoup de monde aux barrières. Quand on descend sous la flamme rouge pour partir pour la course, et les gens crient. C'est vraiment la même ambiance que pour les coureurs professionnels. C'est vraiment la même ambiance.